Générique ... Bonsoir à tous, le ministre de l'Intérieur, Yann Yann Bonn, a effectué une visite remarquée sur le site de Haino Sécurité à Lens, le centre de formation de référence en Wallonie. Brans le bas de combat sur le site de Haino Sécurité à Chievre, où l'on attend l'arrivée du ministre fédéral de l'Intérieur. Ce n'est pas que sa visite soit redoutée, tant la province a investi sur ce site de formation au métier de la sécurité. Elle remonte à 2003, mais depuis 2010, on a vraiment réorienté l'objectif de la régie provinciale autonome et nos sécurités avec un service beaucoup plus large, même au privé, en ce qui concerne la formation de l'ensemble des disciplines que sont la police, les pompiers, les sécuristes ambulanciers. On est de l'ordre de 4,5 millions d'euros investis jusqu'à présent, tant sur fonds propres qu'en autofinancement, mais aussi de subventions que nous avons pu recevoir du fédéral, même de la région, puisque si je prends l'exemple de la caserne-école qui est derrière nous, c'est 60% de subventions wallonnes, puisque la caserne, c'est la caserne de Chièvre, construite sur le terrain de Hainaut Sécurité. Un partenariat unique en Belgique, puisque d'une part, vous avez le côté caserne opérationnel avec des pompiers qui interviennent au quotidien et de l'autre côté, des aspirants en formation qui peuvent côtoyer les professionnels, qui peuvent utiliser leur matériel. Un très bon partenariat entre la ville de Chièvre et la province de Hainaut. Et quitte à montrer l'efficacité des formations dispensées ici, rien ne vaut une petite démonstration sur le terrain avec le nouvel outil pédagogique pour former les pompiers à circonvenir un incendie dans une usine pétrochimique. On a voulu montrer une facette, et encore c'est une infime partie, mais vous voyez que c'est un outil pédagogique qui a une performance, il est dynamique. Donc on peut monter en puissance, et en plus avec la plateforme d'exercice, on peut accueillir vraiment des exercices de grande ampleur. Quand on est dans une gestion de crise, on parle de zones, le zonage, avec les surfaces, les hectares qui sont ici, là on est dans la réalité. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que dans d'autres outils, on peut provoquer presque des situations semblables, mais on a très peu de surfaces. Donc on peut très mal travailler les périmètres d'exclusion, les périmètres d'attaque, et donc c'est ce qu'on a ici. On a à la fois l'outil et l'infrastructure. Je suis impressionné par ce que j'ai vu ici. C'est une installation assez neuve et assez complète pour former nos pompiers dans des circonstances les plus difficiles qu'on peut imaginer. Donc oui, c'est impressionnant. On aimerait encore accroître nos recettes vis-à-vis du secteur public, puisque dans les entreprises, qu'elles soient chimiques ou pas, de toute façon, dans toutes les entreprises, on a besoin d'équipiers de première intervention. Et nous avons la volonté de continuer à en former de plus en plus sur ce site et nos sécurités. 30 hectares dédicacés à des formations spécifiques de la sécurité. La formation, c'est clé, parce que des sapeurs-pompiers bien formés sont très utiles dans le combat contre le feu, mais s'ils sont mal formés, ça, c'est dangereux pour leur vie, pour la vie de leurs collègues et des collaborateurs. Donc oui, ça va dans le sens. Et aussi parce que je pense que les formations de base, ça, on doit prévoir partout, de chaque province. Mais les formations spécialisées, c'est impossible d'avoir dans chaque province des formations spécialisées. Donc on va à un certain moment décider quelle école va donner ou quel site va donner quelle formation spécialisée. Et je pense que l'investissement que l'Eno a fait ici, ça peut être très utile pour soutenir cette vision. Ce n'est pas une promesse ferme, mais c'est la preuve qu'au fédéral, on est conscient qu'on ne barguine pas avec la sécurité en Eno. Voilà qui ponctue donc une saison riche en événements provinciaux. Merci pour votre fidélité d'ores et déjà. Nous vous fixons rendez-vous en septembre prochain. Bonnes vacances à tous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501